Ça m'a toujours plu les heures du ménagère, c'est surtout les horaires qui me plaisent. J'arrive au dépôt à trois heures et demie pour me changer, sortir le camion, préparer le camion. À quatre heures du matin je prends la route avec le véhicule. Le lever de soleil c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un des meilleurs points à commencer à quatre heures du matin. Et puis l'ambiance qu'on a aussi, on a une très bonne ambiance avec les collègues donc j'adore passer du temps avec eux. Le service déchets est composé de douze agents. On a trois qui sont en charge de la gestion de la déchetterie et les autres agents sont à la fois des chauffeurs, des reaper, des agents polyvalents qui travaillent sur la partie collecte des déchets, à savoir la partie en porte à porte et après la collecte des gros containers en point d'apport volontaire. C'est du matériel qu'il faut entretenir. Il y a le nettoyage, il y a la réparation et les remplacements si nécessaire. Puis moi c'est un métier pour moi qui on se sent tout est utile. La qualité de service naturellement c'est d'arriver à collecter au plus près des usagers. Quand cette mission là n'est pas assurée, on le sait le jour même. On commence à avoir du nouveau matériel pour nous faciliter les tâches. Tout ce qui est nouveau molloque, métallique, chauffeur etc qui nous facilite grandement la manutention. On a de nouveaux véhicules qui sont arrivés cette année. Ceux-ci roulent au biogaz. L'année prochaine on a une nouvelle benne de collecte de porte à porte qui va nous être livrée. Donc là comme ça on aura renouvelé notre parc avec des camions moins polluants et plus modernes. Les ordures ménagères résiduelles, ce qui est vraiment récupéré dans la poubelle. En 2022 le service a collecté 6603 tonnes. Ça représente à peu près 223 kg par habitant. 55% de ces déchets en point d'apport volontaire et 43% collectés en porte à porte. Il faut savoir que sur tous ces déchets il y en a quand même 54% qu'on retrouve dans la poubelle qui ne devrait pas y être, qui ne sont pas des vraies ordures ménagères résiduelles. Ce sont des choses qui peuvent encore être triées, des emballages, des papiers, des cartons. Dans ces 54% qui ne devraient pas être dans la poubelle, on en a 32% qui pourraient même aller au compost. Ces biodéchets on peut les retirer de plusieurs façons. Par le compostage individuel pour ceux qui en ont la possibilité et donc la CCPR met à disposition gratuitement des composteurs ou du compostage commun partagé. Le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et donc à partir de là c'est un peu notre quête absolue. Avoir de moins en moins de déchets à traiter, de moins en moins de déchets à collecter, tout ça dans cette préservation de notre environnement et dans l'amélioration de cette préservation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !